Musique de générique Musique de générique A vrai dire, j'ai 3 titres qui me viennent en tête et dont on va commencer de suite parce qu'au final, vous en avez marre d'attendre de voir que je parle beaucoup et dont l'unique but est de vous donner encore plus envie de voir l'intégralité du contenu de cette vidéo. Je tiens à préciser que si vous voulez savoir le pourquoi du comment, il faudra rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti pour un tour ! Vous ne le regretterez pas. Sword of Sodom Sword of Sodom est un jeu sorti en 1988 sur la vieille console pour gamins nommée Amiga. D'ailleurs, si on regarde bien, Amiga, c'est un anagramme de gamins, sauf qu'on a enlevé un N à la fin et qu'on a rajouté un deuxième A, mais le résultat est le même. C'est une console pour gamins. Et c'est un beat them all auquel il suffira tout simplement d'avancer et de tuer de manière intelligente tous les ennemis qui seront présents sur l'écran. Il a été créé par deux Suédois au doux nom imprononçable parce que c'est difficile à dire et encore plus à écrire. Donc d'un côté, on s'en battra la Ségolène de savoir qui a fait cela. De toute manière, les gens s'en foutent de savoir qui a fait quoi. Ils ne retiennent que le nom de la boîte qu'il a fait. Point ! Le jeu vous proposera un jeune couple du nom d'Hercule pour le mec et de Xena pour la fille. Leur but étant de récupérer un château pour y fonder une famille et décide de s'attaquer au premier château venu. Pas de pot, cela tombe sur celui du mage noir. Ce dernier ne va pas se laisser faire et va envoyer toutes ses forces armées pour tenter d'empêcher nos deux héros de copuler dans son château. Il est à noter qu'ils étaient ensemble au moment de la sortie de ce titre et qu'après la chute du grand méchant dans ce jeu, le spectre du divorce plana autour d'eux et décidèrent de se séparer pour faire cavalier seul par la suite. La preuve avec les deux séries, Hercule et Xena. Bref, nos deux personnages n'auront pas connu un succès sur la MIGOL et c'est cette raison qui poussa nos développeurs au non compliqué de faire un portage sur la console de Sega à l'époque, la Megadrive en 1989. A partir de ce moment-là, le titre connut un succès considérable, dépassant au loin les ventes du minable Golden Axe. Le titre fut réputé pour sa très grande jouabilité qui a été améliorée par rapport à la MIGOL. On pouvait utiliser de la magie en récupérant des potions de Panoramix dispersées ici et là et le plus souvent lâchées lorsqu'on collait une fessée à un ennemi. Les effets des potions sont diverses. Outre la super potion magique qui vous rend invincible, on a aussi la possibilité de sauter plus haut et non pas sauter pour niquer. Si c'était le cas, on n'aurait pas fini de baiser nos adversaires, les amateurs auraient été servis. Nous avons aussi la possibilité d'allonger notre épée pendant un temps. Idéal pour Hercule, inutilisable pour Xena, allez savoir pourquoi. On a quand même un bel exemple d'égalité homme-femme. La durée de ce soft est identique à celle de la MIGOL et les graphismes ont été améliorés de manière considérable. Les personnages sont beaucoup plus détaillés au point de voir la superbe tenue de Xena à travers. Je sais que certains d'entre vous vont se régaler sous une musique légende érotique. Au final, Sword of Sudan est un titre indispensable pour votre console. Préférez la version Megadrive que sa version précédente. Elle est largement supérieure et avec votre partenaire, peu importe son sexe, vous passerez de bons moments de délire, de plaisir et en garderez une expérience inoubliable. Dark Castle Dark Castle Un doux nom dans nos oreilles pour les papys gamers. Vous êtes un jeune et ne savez pas ce qu'est Dark Castle ? Aucun souci, vous allez faire un rattrapage. Dark Castle est un titre sorti en 1991, développé par les arts électroniques. Initialement de la bande d'arcade auquel vous incarnez un paysan qui avait perdu la chèvre de Monsieur Seuga et l'avait poursuivi jusqu'au château noir. A partir de là, il suffira de récupérer différents objets dans certaines parties du château pour pouvoir aller dans la partie finale de l'endroit auquel se trouve la chèvre que vous recherchez. Et comme son nom l'indique, il s'agit d'un château sombre reculé du pays de cul du trou et donc des locataires mécontents vous feront comprendre leur colère de votre présence en vous balançant des rochers, en vous fouettant après que vous ayez dérangé des participants à une séance de sadomasochisme et bien d'autres pièges. La qualité graphique du jeu lui a valu un hot d'or pour les graphismes qui étaient au sommet en 1991. Le personnage est facilement reconnaissable et facilement maniable. Il peut lancer les cailloux qu'il peut récupérer sur le chemin, des cailloux laissés par le petit poussé quand ce dernier avait voulu léviter l'ogre dans la forêt. Notre preux paysan peut lancer des cailloux à certaines heures bien précises et obtenir des nouveaux pouvoirs comme un bouclier qui en devient une armure invincible quand notre paysan veut se la péter en nous montrant ses muscles. La bande-son est le plus gros atout de Dark Castle. On écoutera la célèbre musique classique Toccata in Fugue en Ré mineur, idéale pour commencer la musique classique. Ma préférée était la marche de funèbre de Chopin. Et vous ? Le jeu se terminera au bout de plusieurs jours et car pour traverser l'intégralité du château, il faut explorer tous les coins et recoins de l'endroit, résoudre les quêtes comme trouver la bonne clé du Fort Boyard et après la séance SM au sous-sol du château. Soyez-en sûr et certain, Dark Castle est un jeu certes solitaire vu qu'il ne propose de partir à deux pour retrouver votre chêve, mais l'exploration étant mise en avant, il dépassera la licence spécialisée dans ce domaine, j'ai nommé Metroid. Avec un personnage charismatique, un gameplay très poussé, une bande-son mémorable et une durée de vie excellente, vous allez bien vous amuser et ne regretterez pas cet achat. Honnêtement, et ce n'est que mon avis personnel, quand je joue à un jeu et que je m'énerve, j'arrête la partie et je me mets Dark Castle. Et croyez-moi, cela me soulage énormément. My Hero Et pour cette troisième et dernière partie, on va aller voir sur la Master System, appelée communément System Maire. Parce qu'on parle français, on dit la chose en français et non en anglais. Mon Hero, ou plutôt Sightune Scandale, développé par Corolland, est un jeu vidéo sorti sur System Maire en 1986. Le scénario étant que vous êtes le frère de votre sœur qui s'est fait embarquer par un grand et gros gaillard le jour de la Saint-Valentin. Et comme vous aimez énormément votre sœur, vous décidez de retrouver le grand et gros gaillard pour empêcher votre sœur de l'embrasser à la plage. Le système étant très simple, il suffira tout simplement d'avancer dans la ville tout en évitant les habitants désagréables qui vous barreront la route. Il faut les comprendre, ce sont de braves hommes qui voudraient voir un couple s'embrasser au moins une fois dans leur ville. Ce serait tellement mignon. Les graphismes étaient de ce qui se faisait le mieux à cette époque. Nous étions au début de l'ère du jeu vidéo et nos personnages étaient bien modélisés. Idem pour les décors. Avec un ciel vert, on pouvait dire tout simplement que le jeu nous mettait au vert. La durée de ce soft est le plus gros atout de My Hero car le jeu se déroule à l'infini. Ce qui veut dire qu'une fois que vous aurez vaincu le grand et gros gaillard, votre sœur va arriver de nulle part et que votre adversaire va l'embarquer à nouveau. A partir de là, vous devrez retraverser la commune avec de nouveaux pièges et ennemis. Que ce soit des cochons qui vous foncent à toute allure, des ennemis qui sautent, des grenouilles qui vous crachent au visage, des voitures télécommandées qui envoient des missiles. Oui, oui, cela existe. A partir du niveau 4. Officiellement utilisé pour les tournois en France, My Hero bénéficie d'une certaine notoriété. Par ailleurs, les développeurs s'en félicitent de voir qu'un de leurs jeux a du succès. Il est à noter que jusqu'à maintenant, il y a un français nommé Gilles Vergès qui a établi un record de survie de 25 rounds. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette première émission de Trolls de Pixels. J'espère que vous avez réussi à tenir le coup jusque là et que vous n'avez pas assassiné vos proches et amis après avoir regardé cette émission. Émission qui, ne l'oubliez pas, a été réalisée dans le but de vous troller comme pas permis. Mais aussi pour réaliser une petite parodie d'une émission bien particulière dont le nom vous aura donné des indices ainsi que ce concept. Voilà, vous pouvez prendre cette vidéo, l'utiliser pour vous nettoyer le cul et jeter par la suite. Ou comme une serpillière. Ou bien comme un sextoy. Ou bien... Oh et puis merde ! Faites-en ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas une chose. Ne mangez pas de pommes, ni du poulet. Ne buvez pas de lait, ni de la lave. Mangez des saucisses et buvez de l'eau. Allez, salut ! ... ... ...